Juste pour les besoins de la cause, je vous réexplique que vous avez déjà signé l'autorisation pour le consentement, mais que la vidéo c'est pas une vidéo sur YouTube d'enseignement par rapport à la thérapie cognitivo-comportementale sur le sommeil, vous répondez à votre bon vouloir, puis on a appris ici qu'à tout moment vous avez le droit de retirer votre consentement puis qu'on va retirer la vidéo à ce moment-là, est-ce que c'est toujours correct pour vous? Oui, parfait. OK, bien dans le fond, ça va être comme trois questions, ce ne sera pas compliqué, juste décrire un peu c'était quoi la situation avant le début de la thérapie. Avant le début, c'était des problèmes de sommeil depuis l'enfance environ, donc souvent ça venait par période, ça pouvait aller correct pendant une semaine ou deux, puis après ça pendant quelques jours ou une semaine, c'était catastrophique, puis c'était comme imprévisible. J'avais essayé d'identifier toutes les espèces de corrélations possibles pour dire c'est à cause de ça, c'était à cause de ça, puis j'avais vraiment à rien trouver, fait que c'est ça, j'en avais parlé à mon médecin de famille parce que j'avais un problème de genoux, fait qu'un peu par hasard quand j'étais allé, ils m'avaient référé à Dr Goulet qui m'avait fait passer des tests et tout, puis j'avais eu de la médication entre-temps qui aidait un peu, mais c'était surtout à court terme, puis ça, après quelques mois, ça n'avait plus un gros effet. Puis la médication, c'était? Au début, j'avais des opiclones, ça se peut-être? Oui. C'était juste au début avant de voir Dr Goulet, donc en attendant, ou non, c'était en attendant comme les tests de résultats de sang, tout ça, puis après ça, un coup que ça s'est rentré, quand on a fait la demande en médecine spécialisée, là, j'ai eu la trazodone. OK. C'est ça. Parfait. Fait que, ben c'est ça, on a fait ça au début, et après ça, quand j'ai commencé le truc, ben c'était vraiment pour essayer de trouver une solution plus long terme. OK, ben si on en vient de ça, le traitement, justement, le début de traitement, surtout, comment ça a été, ces périodes-là de quelques semaines, quand on a débuté? Bien sûr qu'au début, c'est pas facile, parce qu'il y a juste du négatif, d'une certaine façon. Fait que c'est pas, c'est dur après, mettons, les quelques premiers jours, ça va, mais je vois, le plus dur, c'est vers la fin de la première semaine ou la deuxième semaine, puis qu'on ferme vraiment la fenêtre, pendant quelques jours, on est capable de toffer, mais après ça, c'est là que j'ai pris mon down un petit peu, puis t'atteins comme le bout du rouleau. Fait que c'est sûr que c'est plate à ce moment-là, ça, c'est certain, mais étant donné que le problème, t'sais, durait depuis tellement longtemps, puis j'avais vraiment envie de le régler, je pense que la motivation était là aussi pour passer par-dessus, puis ça va quand même vite avant de voir des résultats concrets, même si on reste fatigué, mais je crois qu'on remarque même avec une fenêtre de sommeil vraiment très réduite, on se rend compte qu'on n'a pas assez de sommeil, mais au moins on réalise que la qualité augmente, fait qu'à ce niveau-là, c'est motivant, puis je crois même après quelques semaines, quand on augmente un petit peu, j'étais pas vraiment plus fatigué que je l'étais avant en passant moins de temps au lit, fait que déjà en soi, c'était une certaine victoire, même si le problème m'était pas réglé, au moins j'étais aussi fatigué qu'avant, mais avec comme trois heures de plus dans ma journée, fait que c'est, on prend le positif où est-ce qu'on peut, mais c'est... Y a-t-il quelque chose en particulier qui vous a aidé, justement, dans le moment où la motivation était plus tough, y a-t-il des facteurs qui vous ont aidé à garder le cap? Euh... Des fois, c'est juste en parler, comme avec, mettons, mes colocs ou des amis ou des trucs comme ça, ça aide un peu, juste qu'on se rend compte que, comme il y a beaucoup plus de gens qu'on pense qui ont des problèmes de sommeil, qui sont vraiment intéressés, puis juste d'avoir des gens à qui on en parle, il y a pas... Des fois, ça peut être un peu gênant ou complexant, mais finalement, tout le monde est bien correct, puis est intéressé, puis ça aide un peu à garder de la motivation quand que... Si jamais on arrête de le faire, on a des comptes à rendre d'une certaine façon à plus de monde, fait que c'est bon pour la motivation, l'espèce de peer pressure. Peer pressure positif. Oui, ben non, mais c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, en en parlant aux gens, puis avoir de la motivation externe, c'est toujours bon. C'est sûr, là. Puis là, maintenant que vous avez passé à travers le traitement complet, justement, l'état actuel des choses, puis comment est-ce que vous voyez le fait d'avoir fait le traitement? Ben, c'est un peu impressionnant, étant donné que c'est d'une certaine façon qu'il ne se passe rien au niveau chirurgical ou quoi que ce soit, qui pourraient dire « OK, là, on a réglé le problème. » Fait que c'est vraiment comme progressif, il ne se passe pas grand-chose, puis finalement, ça finit par fonctionner. Fait que c'est pour ça, des fois, c'est un petit peu, tu sais, quasiment une espèce de mini-syndrome de l'imposteur par moment. C'est comme « J'avais-tu vraiment le problème, me semble, j'ai rien fait, puis ça s'est réglé. » Fait que c'est... À ce niveau-là, c'est un peu spécial, mais d'autre côté, tant mieux, c'est si simple, puis ça marche aussi bien, tu sais, pourquoi est-ce qu'on cherchera plus loin, puis on essaie de trouver des raisons pourquoi ça ne devrait pas marcher. Fait que ça fonctionne, ça a vraiment aidé, je crois, le temps que ça peut prendre avant de m'endormir et la qualité du sommeil, surtout. Et c'est ça. Donc, ce qui avant était une excellente nuit, maintenant, c'est comme la moyenne. Puis ici, dernièrement, des fois, ça arrive que des nuits où c'est plus long d'endormir ou quelque chose, mais c'est comme beaucoup moins catastrophique que ça l'était. Ça arrive moins souvent, puis je crois que je fais plus comme partie de la normale, parce qu'il n'y a personne qui dort tout le temps parfaitement non plus, donc il faut rester réaliste. Mais je pense que c'est ça, les résultats sont nettement positifs, puis à part peut-être les deux premières semaines, par rapport à ce que c'était avant, il n'y a vraiment pas de négatif non plus. Fait que je dirais, il n'y a rien à perdre au moins de l'essayer, puis d'y mettre un effort honnête. Génial. Fait que ça n'a pas été trop de la torture, finalement, d'ailleurs. Non, c'est ça, vraiment. L'effet de torture, c'est de ne pas dormir, mais comme je ne dormais pas avant, on n'ajoute pas de nouveaux trucs négatifs, vraiment. Fait que c'est dans ce sens-là, c'est sûr qu'au début, de ne pas pouvoir récupérer ou dormir plus longtemps, c'est un peu plate, mais d'une certaine façon, le prix à payer n'est vraiment pas grand par rapport à ce qu'on a gagné au bout de l'année. Fait que ça vaut vraiment la peine, c'est sûr. C'est sûr de la morale. C'est sûr de la morale.